Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, le Casino Barrière de Toulouse recherche des croupiers débutants et ils nous ont demandé à nous, Serus Casino Académie, école de croupiers numéro 1 en France, de recruter et de former leurs croupiers débutants. Nous sommes avec Émeric Rodier, qui est le responsable des ressources humaines au Casino Barrière de Toulouse. Bonjour Émeric. Bonjour Damien. Donc c'est la quatrième formation qu'on va faire ensemble, quels sont les résultats des trois premières ? Alors quand on a mis ça ensemble en place, on était les premiers à le faire, on avait mis douze élèves en formation et on avait recruté huit croupiers. En moyenne, chaque année, on met douze élèves en formation, on reste sur le même processus de recrutement et d'une manière générale, c'est à peu près ce qu'on recrute à la fin, entre sept et neuf croupiers ou caissiers jeux traditionnels recrutés à la fin de la formation. Il faut savoir que ça représente 100% d'embauche des diplômés. Qu'est-ce que vous attendez comme qualité d'un croupier ? Alors un croupier pour nous, c'est d'abord un animateur de la table. Donc c'est quelqu'un qui va s'exprimer facilement, qui va être élégant, qui va faire attention à l'image qu'il renvoie au joueur. Ensuite, on cherche quelqu'un de rigoureux parce que dans un casino, les jeux traditionnels sont soumis à tout un lot de règles très spécifiques et très encadrés pour tenir sa table. Et enfin, on attend un showman, quelqu'un qui, par la manipulation, par sa capacité à calculer juste et vite, va savoir transmettre au joueur une émotion derrière les tables. Alors c'est ce qu'on va vous apprendre durant ces 12 semaines de formation qui sont basées à 100% sur la pratique. On va également vous apprendre les règles du jeu, donc pas besoin de les connaître avant la formation. Tout ce qui est dextérité, la manipulation des jetons et de cartes, on va les apprendre aussi. Au niveau du calcul mental, il n'y a pas de calcul énorme avec des racines, carreaux, des virgules, etc. On est toujours sur des calculs simples et c'est vraiment la répétition de cette formation qui va vous permettre d'acquérir les gestes techniques et le comportement d'un croupier et les qualités nécessaires qu'il faut avoir pour exercer ce métier. Il y a une formation qui est obligatoire avant de devenir croupier. Vous les observez au fur et à mesure de cette formation puisque la formation est directement sur place. Comment est-ce que vous voyez cette évolution des différents élèves ? C'est intéressant de voir les courbes de progression qui ont forcément des paliers, de voir l'investissement que ça représente. C'est pour ça qu'on a des pertes aussi. On met 12 élèves en formation et on a des gens qui ne vont pas aller au bout parce que ça nécessite quand même un peu d'investissement personnel pour travailler le soir sur les comptes, les règles, pour s'entraîner à la manipulation des jetons ou des cartes. Et à la fin, on les voit petit à petit s'approcher du stade où ils vont devoir prendre en main une vraie partie de jeu. C'est là où le déclic se fait en général sur les toutes dernières semaines de la formation. Mais on les voit progresser sur deux mois et demi entre, au départ, aucune compétence et à la fin, des croupiers qui sont capables de travailler dans une des plus belles salles des jeux traditionnels en France. Et l'est le salaire pour un croupier débutant au Casino Barrière de Toulouse ? Alors, on va parler en brut parce que je suis un homme de ressources humaines. Donc, le salaire de base est à 1 758 euros pour 35 heures. Mais il y a plein d'à côté, en fait. Si vous travaillez correctement les pourboires, une fois que vous obtenez votre 13e mois, si le casino verse de la participation ou de l'intéressement, à la fin de l'année, votre salaire en moyenne va plutôt se situer autour des 2 000 euros, entre 2 000 et 2 100 euros brut en moyenne. Vous souhaitez devenir croupier au Casino Barrière de Toulouse ? C'est très simple. Vous avez deux solutions. En cliquant juste en dessous sur cette vidéo, vous allez pouvoir assister à des réunions d'information collectives. Et la deuxième solution, c'est de candidater en ligne et de faire vos tests en ligne. On vous explique tout dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup, Émeric. Merci beaucoup, Damien. À très bientôt pour les recrutements qui vont venir à Toulouse.